Nous savons tous boire du vin, mais savons-nous le déguster ? Le domaine Ménar Gabori, situé à Monnières, nous explique, ainsi qu'à nos amis italiens, lors des journées européennes, la méthode pour apprécier notre bon muscadet. Quand vous avez un verre à qui retenir le verre par le pied, parce que dans le processus de la dégustation, on commence toujours par regarder l'œil. L'œil est très important, il suffit de déguster dans des verres noirs pour s'en rendre compte. Donc, comme on est avec un verre transparent et qu'on a des yeux, la couleur, regarder le vin, va déjà nous donner des indications. On a une couleur relativement jaune-pâle avec des reflets légèrement verts, ce qui laisse à penser que nous sommes sur un vin plutôt jeune. Il y a une deuxième indication que l'on peut regarder. Quand vous penchez le verre, et puis vous le remontez, vous voyez sur le verre des jambes, que l'on appelle, le gras du vin qui s'accroche sur le verre. Il est nuancé ici, puisqu'on est sur un vin jeune, mais à plus forte raison, s'il y en a, c'est qu'on est sur un vin qui est, a priori, bien structuré, avec une vinification foyer. Déjà, ces deux éléments-là, vous allez déjà sectoriser votre provenance ou votre vin. Vous allez avoir une idée de ce qu'il peut représenter en termes de qualité, de structure. Encore une fois, quand vous le penchez, vous voyez qu'il y a ce gras-là. A priori, c'est un vin qui, a priori, pourrait être structuré. Avoir une consistance, une étoffe, que si vous n'aviez pas ça, eh bien, on passerait sans doute à côté. Et une fois qu'on a bien analysé l'œil, le vin, il faut donc le porter au nez pour en apprécier son intensité olfactive. Et la première chose qu'il faut faire, c'est le porter au nez sans l'avoir brassé. Parce qu'on vous a tous appris qu'il fallait tourner le verre pour développer les arômes. Oui, il faut le faire, mais après, la première analyse, qui consiste à le porter au nez sans avoir bougé le vin. De cette façon-là, vous allez presque confirmer, enfin, pratiquement confirmer ce que vous avez vu. C'est-à-dire que les gens du vin vont, a priori, vous donner une indication comme quoi le vin est structuré. Le premier nez va vous confirmer si, effectivement, cette structure est là. Si son intensité olfactive est bien présente, bien assez odorante, eh bien là, vous allez confirmer les jambes. Normalement, ça devrait être encore une nouvelle fois confirmé, une fois que vous l'avez brassé ou là. Cette façon de faire dans le verre, c'est d'exciter, entre guillemets, les parfums du vin, de façon à ce qu'ils se libèrent. Et la forme du verre va concentrer sur le haut, les parfums sur le haut du verre. Et là, du coup, vous allez obtenir davantage d'expressions aromatiques. Et donc, après, l'étape d'après, évidemment, c'est de le porter en bouche et puis d'en apprécier, évidemment, ces différents aspects que l'on a pu retrouver. Les journées européennes, un moment de convivialité, d'échange et de partage à savourer comme le bon vin, mais à consommer avec modération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !